bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis le 21 avril 2020 et on va faire le point sur l'actualité sur The Seven Deadly Sin Grand Cross nouveau patch note et il ya des choses à dire beaucoup de réactions pour l'instant sur le chat ils sont pas contents ils sont pas contents et on va voir ensemble pourquoi ils sont pas contents les amis pourquoi ils sont pas contents comme d'habitude avant de commencer la VOD je vous compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien pensez à vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas arrêter les prochaines VOD et puis je rappelle que les séances de stream ça se passe sur twitch le lien se trouve dans la description certains claquent déjà le cruel somme oui il ya des choses à dire bon alors patch note du 21 avril sur la version globale nouveau portail mais écoutez bien avant de claquer le moindre caillou sur ce portail des nouveaux bundle enfin des nouveaux packs pour les cashplayers et puis bon voilà on le savait déjà mais le démon mais le das rouge sera proposé plus tard dans le coin shop donc voilà arrêtez d'invoquer vous pourrez le récupérer ailleurs donc voilà tranquillement avec les doublons alors le nouveau portail s'appelle all seven festival il ya un petit côté tu sais au seven deadly sins seven donc du coup il ya un truc autour des sets tu vois taux drop qui passe de 3% à 7% tu dis waouh ça va être fat les gars ça va être fat ça va être énorme on le veut tu vois et et tu dis bon seven deadly sins c'est qui bah c'est les sept beaux gosses c'est les sept beaux gosses de la team donc dans les sets il ya forcément la moustache un el famoso muscator escanor alors tu dis waouh ça va être 7% de drop avec un escanor tu dis waouh je claque tout le PIB enfin le PIB de ma région je claque tout tu vois et là tu découvres le pool tu dis ok bon mais le das vert bon ok pourquoi pas king vert reste très bon ça reste le tueur du démon gris diane rouge bon pas ouf fat fat king ouais fat king bleu ouais la matrona appareil c'est pas exceptionnel le ban bleu sympa mais sans être ouais sympa mais le gauzer pour le skin pour le rouge merline rouge ça va merline rouge ça va le ban vert un peu qu'il faut être honnête je crois que c'est le plus éclaté des bannes et le ban rouge qui est pas mal du tout pour le démon le crimson et pour le démon rouge et là tu dis mais il en manque un ils sont où les ils sont les seven deadly sins là il en manque un là les gars elle est où la moustache donc voilà en gros les amis je pense que c'est le pire portail du jeu enfin le pire portail sorti sur la globale alors apparemment il était aussi sorti sur la version japonaise moi j'étais pas là quand c'était sorti mais là clairement avec ce qu'ils ont sorti avant avec ce qu'ils ont sorti depuis le début depuis le lancement du jeu là j'avoue que c'est la première fois tu dis bon bah éclater quand même même si le taux de repasse de 3% à 7% clairement les gars n'invoquez pas dans l'eau vous pouvez tous les dropper avec les tickets et ses soeurs part one enfin par un pourquoi j'ai dit part one d'ailleurs vous pouvez tous les dropper donc non n'invoquez pas les gars n'invoquez pas même si tu es un nouveau joueur non n'invoque pas parce que la semaine prochaine c'est quoi la semaine prochaine c'est le 28 avril et apparemment la golden week la fameuse période où japon il ya pas mal de deux jours férés je crois c'est le 29 et donc il ya de très grandes chances qu'il se passe pas mal de choses dans la semaine prochaine donc gardez bien vos diams mes amis voilà parce que bon ce portail il est quand même éclaté c'est vraiment bon il rappelle quand même toutes les unités coin shop vous voyez là ne sera ne seront pas disponibles sur le portail taux augmenté c'est vendredi c'est voilà tout ça donc ça c'est ce sont des ut coin shop et donc la petit rappel que donc en fait en gros il nous rappelle qu'il faut pas invoquer c'est ça en fait donc ouais un peu éclaté le portail même je pense que c'est un portail qui nous dit arrêtez d'invoquer calmos la semaine prochaine il ya peut-être du lourd donc gardez vos diams pour la semaine prochaine d'un très grande chance que la moustache arrive parce qu'en fait il arrive avec le chapitre 8 là on est au chapitre 7 et ça fait deux semaines je crois qu'ils n'ont pas fait des mises à jour par rapport aux mon histoire et où se rajouter le crimson là mais il n'y a pas de nouveau chapitre donc ça serait bien qu'ils rajoutent la suite quoi donc voilà les amis on a un peu déçu mais un autre côté faut vous dire du coup on a une semaine en plus pour farmer les cristaux enfin pour paquer les diamants etc donc c'est pas plus mal ensuite ensuite il y aura un event on va pouvoir crafter va récupérer des calices surtout les 5 étoiles qui sont évidemment extrêmement intéressant on peut le faire cinq fois par jour donc ça c'est pas mal du tout je prends je prends ce sera le truc il faudra pas rater les amis ensuite alors ça c'est un très intéressant c'est les différents events qui va être enfin qu'ils sont prévus durant durant avril est ce qui nous ce qui nous intéresse c'est lorsque la ct dix par deux pour le fort et lorsque l'or est augmenté et donc c'est le cas le week-end qui arrive le 25 26 donc pour les gens qui sont en galère de thunes c'est là qu'il faudra farmer les grimoires toute la journée pour les revendre derrière donc stamina disait par deux et boost de 100% de l'or donc c'est là qu'il faudra pas rater ensuite assez intéressant le 20 du 21 avril jusqu'au 28 on aura plus de chances de d'avoir des supers succès ou des ultra succès quand on va xp nos personnages et on va pouvoir aussi augmenter le taux de réussite pour pour les pour le recyclage des équipements chez diane donc ça c'est très important à ce moment là bas c'est là qu'il faut c'est là que vous recevez vos équipements et ses serres airs et serre extra que vous utilisez pas c'est le moyen enfin c'est un bon moyen de se faire un maximum de matériaux d'éveil 3 4 étoiles voire 5 étoiles non 5 étoiles je sais pas si on peut en faire enfin bref c'est le meilleur moyen de crafter de faire un maximum de matériaux d'éveil pour passer nos équipements enfin pour augmenter le niveau de nos équipements ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre un petit event qui va nous permettre de récupérer des tickets en fait à chaque fois qu'on va faire un event sur le sur le fort on va récupérer un ticket de loterie en fait avec ces tickets de loterie en fait on va pouvoir récupérer ces différents objets donc il y aura des oreilles de lapin des ailes des cordes des calices 5 étoiles une fois seulement dommage pareil pour le calice le calice de vie des tomes 5 étoiles alors c'est dommage que c'est que ce soit vraiment enfin c'est pas beaucoup en vrai mais bon c'est toujours ça enfin c'est gratuit en tout cas faudra pas rater à mine de rien c'est une fois pour moi ce qui est le plus important évidemment c'est les calices et les ailes cornes et les oreilles et puis aussi les tomes et top 5 étoiles ça vaut basse et ça sert à quand même cinq étoiles donc voilà pas mal de choses à faire quand même fin faut quand même préciser qu'il ya comme du contenu 1 et puis pour les cash player il y aura un nouveau pack assez intéressant c'est le pack en fait des packs de rang c'est ce que pour les cash players c'est les meilleurs pas que du jeu tous les packs qui nous permettent pas qu'ils nous donnent des diamants en fonction notre notre rang est assez intéressant on va pouvoir augmenter notre rang d'ailleurs ce qu'on rend le val 110 du coup dès lors qu'on va recharger notre a c'était bas du coup ça sera plus intéressant et puis notre limite d'amis va être aussi augmenté donc la 250 diamants pour le prix de 1 n'est pas le prix mais en tout cas je pas sur la version japonaise de mémoire c'est très très intéressant en gros si je devais résumer ça te revient à peu près à 5 6 euros la multi nous clairement pour les cash player bas évidemment en fait ce que vous faites attention à votre argent mais si vous êtes cash player ce pack est très intéressant bon en résumé on n'avoque pas on ferme tranquillement on paque nos diamants et puis la moustache la moustache elle arriva la semaine prochaine alors je sais qu'on est enfin je sais que vous êtes nombreux à être déçus mais d'un autre côté ça nous permet d'avoir une semaine tranquille en fait mine de rien ils ont enchaîné tellement de portail la plupart du temps et proposer des utés assez intéressante qu'ils étaient utiles tout de suite gauzeur le démon rouge mais le das qui quand même très utile contre le crimson l'aïsab la mérine verte qui comme pas encore très utile maintenant pour pas mal de modes de jeu et puis il y avait qui d'autres le band verts pour le farm je l'utilise encore en auto enfin voilà c'est vraiment mon meilleur perso pour farmer sur les différents combats de boss etc donc ils ont enchaîné beaucoup de bons portails avec des bons persos c'est juste que là pour la première fois en fait c'est pour ça qu'on est déçu mais d'un autre côté je vous dis clairement c'est peut-être c'est peut-être le moment de paquet ça nous permet d'avoir une semaine tranquille donc voilà c'est juste c'est pas grave une semaine de pause ça fait ça nous permet d'avoir un tournoi en plus à faire enfin d'avancer un peu plus dans le pvp pour récupérer d'autres diamants ah oui peut-être oui une petite information aussi importante gauzeur arrive demain normalement dans la boutique coin shop apparemment donc donc voilà acheter à la limite gauzeur mais n'invoquez pas les gars n'invoquez pas franchement le portail est éclaté quoi franchement quand tu vois ça tu dis moi j'ai envie de non là il n'y a rien d'intéressant enfin encore une fois les deux qui sont vraiment qui sort du lot c'est king vert et mérine rouge mais vous pouvez dropper sur les tickets ssr garantie donc à la limite à la limite si vous voulez invoquer claquer vos tickets ssr garantie mais ça sert à rien d'invoquer sur ce portail même si le taux d'op est augmenté à 7% non clairement là on pack les avis bon bah la semaine prochaine on espère du lot franchement si la semaine prochaine nous enchaînent un autre portail éclaté ah non on va gueuler là on va gueuler fort mais là ça va là je me dis ça nous laisse une semaine pour farmer tranquillement donc voilà on doit me dire et on a pas mal de personnages à monter level 75 etc on a des choses à faire voilà c'est bon ça nous permet de souffler chapitre 8 et vont proposer pas mal de contenu assez difficile le cc va augmenter de plus en plus je crois que ça monte jusqu'à 150 mille voire plus donc ça nous laisse le temps de monter un peu nos persos sinon le mode histoire va pas pouvoir le faire donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube pensez également un follow sur twitch et puis encore une fois n'invoquez pas pack et gentiment pour la semaine prochaine la semaine prochaine les amis il y aura du lourd j'en suis quasiment sûr ah ils peuvent pas nous sortir de portail cacarotte comme ça d'ailleurs il reste combien de temps ce portail là bah il reste qu'au 28 la veille de la golden week comme par hasard comme par hasard les avis c'est un portail cacarotte on les reconnaît maintenant on les reconnaît c'est pour ça qu'ils nous ont augmenté le taux drop mais on les connaît on les reconnaît maintenant donc on n'invoque pas et sur ce passez de beaux journées et surtout n'invoquez pas à très bientôt